bienvenue au studio rock moderne en espérant que cette fois ci le son sera au point car je suis désolé pour la dernière vidéo voilà donc des tas de nouveautés surtout des repress et puis des originaux c'est tout du neuf ça donc que vous avez pu déjà apercevoir la fameuse réédition pour le 40e anniversaire de l'album 1984 de bruce springsteen dont on a parlé à maintes reprises sur cette chaîne je vais pas m'étendre sur la carrière de l'artiste alors excellent album qui commence par born in the us et voilà bon enfin ils ont voulu mettre le premier titre plus connu en tête de l'album voilà bon ça c'était un choix de l'artiste à l'époque ou de la majeure je sais pas alors ensuite il s'agit donc un 40e anniversaire une édition limitée sur un transmissible voilà avec des lithographies plus un livret avec des photos d'archives et des idées donc ça ça fait partie des éditions je pense c'est du sony je sais pas exactement qui c'est qui a réédité ça donc en 2024 pour 40e anniversaire du jeune sony musique voilà c'est ça donc le pressage est excellent vraiment je suis très heureux contrairement au wanka que je vous ai présenté que j'ai écouté la bo est magistrale le master est très bon alors un bruit de surface de A à Z de A à Z c'est encore un pitcher disque je me suis fait avant je crois que je ne commanderai plus jamais quelque chose sur ce label bon enfin ça c'est une parenthèse c'est de ma faute je me suis laissé entraîner à acheter cette dégo heureusement j'avais annulé celle de dune voilà on limite les dégâts alors voyons 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 qu'est ce qu'on a ici superbe gatefront alors je ne l'avais même pas en og et c'est vraiment étonnant parce qu'on ne trouve pas très cher mais vraiment c'était étonnant et puis vous avez ce livret donc vous voulez avoir quand même j'attendais en fait aussi une belle réédition pour acheter ce disque vous pouvez le trouver en pressage japonais pour pas cher d'ailleurs je suis persuadé d'avoir par contre j'ai le maxi born in the USA le maxi tiré de l'album en pressage japonais que je vous avais déjà présent alors titre un peu commercial à mon goût surtout à l'époque mais qui a été un méga tube à 1984 c'était vraiment un méga tube un peu un peu mal à voir des états unis quoi voilà alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur on a des photos alors c'est assez curieux parce qu'on a en fait à l'intérieur des photos qu'on ne peut pas voir ensuite on a donc un joli petit insert tout est cartonné la pochette là c'est du carton quand même plus rigide que les autres c'est pas du recycler vous avez une pochette et alors le pressage est vraiment magistral ça je vous le conseille moi je trouve que c'est un très bon album et en plus il est translucide vous avez du 150 grammes toujours avec le macarons colombia puisque colombia a distribué par celui-ci notamment au Japon à l'époque et donc ils ont repris ce macarons colombia américain qui est pas mal fané et une édition translucide alors très très bien pressé très bien masterisé excellent album vraiment acheté en priorité celui qui est fan de Bruce Penstein voilà band in the USA 40th anniversary edition voilà alors vous avez montré alors puisqu'on est dans les 40e anniversaire c'est pas du tout la même auréole mais là c'est du GZ Media Capital donc Universal quand même donc très très bien pressé deuxième album de Billy Idol qui n'est pas américain par contre il est anglais j'avais toujours cru qu'il était plus ou moins américain mais c'est vrai que quand il avait créé son groupe post-punk génération X c'était bien en Angleterre voilà avec donc l'album que je vous avais présenté en édition limitée colorée réédition colorée il y a quelques années et là il s'agit de la 40e anniversaire une version de luxe étendue avec 8 bonus freaks et des mots et des morceaux qui n'ont pas été réalisés et des sessions voilà je me dis en anglais 8 bonus freaks including previously analyzed demos and session recordings voilà et notamment le maxi que j'ai d'ailleurs Eyes without a face donc c'est vraiment fabuleux Catch my fall aussi Stand in the shadow la demo version voilà que des bons que des bons titres que des bons titres que des bons titres je regarde je vais vous montrer avant je vais c'est à l'époque donc on va on va le écheler voilà 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 tout ça on reprise donc très très bon pressage j'avais peut-être quelques petits euh c'est toujours pareil quelques petits ils font des artistes un des plus connus voilà et vous avez donc du 180 grammes très lourd très 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 lourd voilà donc les deux disques sont pareils je pense si je vois que c'est le même c'est pas la peine de le sortir de la rochette comme ça non c'est pas le même macaron on veut le sortir voilà les bonus freaks voilà donc 180 grammes admirablement bien pressés ensuite donc on reste en angleterre avec avec deux groupes des jazz groupes donc en 1984 Chade qui s'appelle Chade Hadou donc nom du groupe jazz group dans la mouvance des groupes jazz un petit peu jazzy comme Mat Bianco Blu Grand Rondo à la Turc ou Style Conceal ou également Carmel mais également aussi la tendance qu'avait prise dans la montre oh mon dieu mon dieu mon dieu on n'ose plus y toucher donc la tendance qu'avait prise aussi George Michael alors c'est un petit peu blues un petit peu jazz tout ça toute cette influence à partir de l'année 80 ou Carmel aussi je vais vous présenter après donc Chade ça vient d'être réédité par par CBS parce que c'était 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 sous le label hollandais épique c'est donc réédité en 2020 en 2020 il a été réédité dans la box dans la box Chade des albums studio de Chade et là c'était une réédition 2024 en album solo voilà et donc l'original était sorti fin 1984 avec le petit opérateur dont je vous avais présenté le Maxi original d'ailleurs alors je regarde c'est sous licence CBS je me demande si c'est pas Sony Music voilà Sony Music aussi voilà donc c'est du Gapod on peut y aller très bon album Diamond Life c'est vraiment un diamant c'est vraiment pas une perle rare mais un diamant donc les viscères sont de plus en plus plus difficiles à enlever ça devient du caoutchouc un peu alors pochette glossy il faut qu'elle est très belle pochette moi j'attendais j'attendais de ça c'est une honte je crois qu'il n'y a que du visuel il faut qu'elle ait été au départ voilà une sous-pochette simple et donc 180 grammes très 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 bien pressé c'était un délicieux album je vais réécouter là je n'avais pas logé je vais avoir le CD à l'époque mais je n'avais pas logé il y avait un bootleg qui était sorti il y a quelques années il y a quelques années que j'avais laissé passer et puis comme ils avaient sorti la boxe en 2020 je m'étais dit tout ça ils vont sortir des albums donc tout est bon blues jazz c'est excellent c'est vraiment excellent c'est un jour ça vient de sortir en trop chez Cultura tout ça alors tout ça c'est bien dans ce que j'ai vu il y a 19 euros celui-ci en plus donc maintenant les prix auto-augmentés alors Carmel chez mon disquaire d'Avignon qui s'appelle donc Général Musique donc il y a deux magasins à Montpellier-Avignon j'ai trouvé pour 8 euros ce maxi qui était en mute est un mute du groupe Carmel Carmel chanteuse Maccourt chanteuse donc anglaise qui avait sorti l'album que je lui avais présenté que j'avais acheté d'ailleurs chez ce disquaire d'Avignon Général Musique The Falling en 1900 le Helper en 1986 alors et ça c'était sorti en 1986 difficile à trouver à l'époque c'est du London parce que c'était distribué London Records a été distribué par Barclay Barclay gardait dans son catalogue que pendant quelques mois la référence je l'avais cherché à l'époque je ne l'avais pas trouvé comme quoi finalement il faut être patient je pouvais le faire venir d'Angleterre mais bon un disque directement dans la pochette il faut être souple comme plus vous voyez pas de caractère en arrière il était vraiment parfait en parfait état vous voyez donc ça dit il y a la version courte de 4 minutes et on a la version Extended qui est un petit peu répétitif qui dure quand même 2 minutes de plus donc jazzy groupe jazzy donc d'ailleurs puisque on va parler de Soft Cell d'ailleurs Soft Cell Marc Marc Almande a eu une petite tendance un peu plus d'Asie aussi personne n'y a échappé alors je vous avais présenté le fameux non-stop erotique à barrer pour le 40ème anniversaire un petit peu moins puisque un petit peu plus c'était 81 c'était pour enfin 42ème anniversaire donc Marc Almande sauf scène groupe anglais avec des bols c'était l'édition de 2023 qui contient la fameuse version instrumentale de C&O Web Goodbye tirée de l'album de 81 non-stop erotique cabaret sorti sous le nom Exotic Cabaret en Angleterre pour ne pas se faire censurer par les Stetcher à l'époque et qui contient TN9 évidemment et Bedsitter etc donc version instrumentale que l'on trouvait qu'en phase B depuis 45 tours j'ai vérifié donc c'est la bonne version instrumentale de 5 minutes alors que sur les CD les 5 ou 6 CD de l'édition anniversaire qui contient 99 versions tirées de cet album et de cette période et bien il y avait une version instrumentale de 4 minutes de C&O Web Goodbye donc on ne la trouve que sur cette version vinyles et alors ils ont sorti pour le record store D mais qu'en Allemagne j'ai trouvé en Allemagne j'ai trouvé en Allemagne au prix normal grâce grâce à une chaîne YouTube que je suis d'ailleurs vous m'avez signalé pour le record store D donc non-stop extasé de cabaret c'est le deuxième CD de la box CD de 2023 tiré de cet album qui comprend donc les 99 morceaux et donc le deuxième CD contient exactement les mêmes versions mais j'ai le plaisir de les avoir en vinyle en vinyle et on a on a tout ça on a les versions de l'album les versions extended mais on a aussi la version de Tend in Love 2021 extended version on a CD Film la version de 2023 on a Fustration extended version de 2023 on a IAUS l'extended version de 2018 tout ça remasterisé et remixé par DevBall Sex Dwarves l'extended version de 2023 Entertainment l'extended version de 2023 aussi Ships on My Shoulder l'extended version de 2018 Bedsitter la version originale 12 inch mix Secret Life la 2018 extended version Say Hello and Goodbye la DevBall lateral mix 2018 qui était sorti pour le Record Store Day je crois 2020 que vous l'avez présenté A Man Could Get Lost l'extended version de 2023 par pas par DevBall non mais par celui qu'il y avait par Daniel Miller voilà Daniel Miller parce que Daniel Miller avait travaillé dans le label Somme Bizarre tout comme avec Depeche Mode et quand il a créé son label Mute Records avec son le premier groupe qu'il a entraîné de Son Bizarre je crois qui était qui était Fat Gadget ensuite ça a été Depeche Mode mais donc Soft Sale et Bimovie n'ont pas suivi voilà qu'ils avaient de bons contrats voilà Daniel Aimé Morabilla donc The Hacker 2023 remix par Daniel Miller c'était déjà à l'époque remixé mixé en version originale en 1981 par Daniel Miller voilà pour ne pas oublier que le remixeur Daniel Miller a contribué avec Vinislac le décollage du groupe Depeche Mode voilà Ricor Stordet en Allemagne vous voyez la petite carte et on a un magnifique disque que j'ai eu à 35 euros au prix tout à fait normal il s'agit d'un gatefold donc je vais l'ouvrir malheureusement je vais regarder les stickers après je vous présente les stickers de près donc ça va aller le coup tout ça et vraiment c'est un délice déjà le CD était formidable voilà je suis bien content d'avoir rentré dans la collecte vraiment content je vous retrouve tout ce qu'il y a dessus voilà vraiment c'est super ça clôt la version anniversaire alors je crois qu'il va sortir bientôt au mois de juillet une version deluxe double album de version étendue avec je pense d'après le temps la version instrumentale non pas de 4 minutes mais de 5 minutes que l'on trouve sur cet album sur l'album que je vous ai présenté pas celui-ci mais sur l'autre donc l'album anniversaire on retrouve donc cet album de C. Hello ou Every Byte donc la marque N. Album et des albums voilà donc je vous remonte c'est vraiment un plaisir très bon pressage pochette intérielle très bien emballée et vraiment du 180 grammes très très bien pressé voilà j'étais vraiment heureux de rentrer ça c'est un de mes meilleurs disques de ma collègue celui-ci voilà donc ça revient du coup pour 35 euros avec les frais de port j'ai dû payer 10 euros de frais de port et c'était vraiment donné le gars il n'a pas fait de bénéfice sur moi il l'a vendu vraiment au prix du disque et revêt pendant de là-bas et alors c'était j'avais précisé de me l'emballer c'était hyper bien voilà j'espère que mon micro n'a pas lâché excusez-moi vraiment sinon il faudrait que j'investisse dans une caméra micro etc à changer de matériel ensuite Alan Vega américain on part en Amérique voilà donc Alan Vega qui avait fondé avec Martin Reeve le groupe Suicide qui était un petit peu post-wave post-punk mais surtout industriel voilà je n'ai pas trop accroché mais celui-ci est pas mal troisième album studio vous avez présenté le premier album studio le deuxième n'a pas été réédité d'introuvable très très cher et il s'agit donc de saturn street que j'ai eu pour une bouchée de pain 14 euros sur Amazon en Italie avec 4 euros de frais de port de plus parce qu'il est très cher mais le pressage est exécrable pourtant c'est un pressage américain voilà il contient un outil ceinture de vibe tout est bon dans le style un peu newev vraiment un album newev décédé en 2016 voilà je vous rappelle c'est du 180 grammes c'est Electra à l'époque qui éditait ceci mais je ne sais pas qui c'est qui rédite ça Electra à l'époque ah oui c'est Real Gone Music pourtant un label américain intéressant mais alors un bruit de surface sans arrêt dès que c'est dans le silence encore un futur disco bon je ne vais pas le renvoyer parce que je n'aurais pas assez pris là puis même en France il n'est plus dispo donc en Italie voilà alors ensuite pareil il m'est arrivé une mésaventure avec cette édition de Duran Duran The Puff Trash qui est donc un excellent album du début des années 90 je pense je ne l'ai pas exactement l'année l'année donc réédité en 2023 par BMG ça fait partie des rééditions de BMG avec donc ça a été édité pour la première fois en vinyle puisqu'il était sorti en CD dans les années 90 je crois il faut pas qualifier je vous mettrai de toute façon la date exacte je ne sais plus c'est du début des années 2000 ou 90 mais alors par contre j'ai un vinyle qui a un bruit de surface énorme et par contre le deuxième vinyle par exemple alors je vais le renvoyer j'avais eu un prix très bas alors je vais commander je vais recommander sur Amazon un vinyle qui va être cher à 40 euros maintenant puisque j'avais eu la vingtaine d'euros ici et puis je renverrai celui à 40 quoi qu'est-ce que vous voulez faire je vais pas me faire avoir deux fois voilà donc avec le fameux tous ces titres à pas jouer c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage 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 et bien Mars Metzaius etc le Xanax etc tout est bon tout est excellent vraiment tout aurait pu sortir en signe alors alors le premier disque le premier disque c'est c'est excellent avec des sous-pochettes impeccable c'est vraiment dommage c'est du 100 100, 150 grammes je suis ben j'ai d'habitude c'est bien mais à mon avis il y a dû avoir un incident de pressage sur le premier sur le premier c'est incroyable ils mettent pas le le tirage d'origine c'est quand même un tirage je l'ai peut-être pas je l'aime 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 pas je pense que ça a été sorti pour le 30ème anniversaire je pense soit le 20ème soit le 30ème je pense c'est assez ancien euh tape moderne voilà autrement très bon album que je vais changer voilà on va voir si c'est un défaut général ça peut arriver ou pas Duran Duran vous pouvez mettre dans les commentaires l'année je vous mettrai l'année exacte quand c'est sorti en CD donc ça n'a pas tellement d'intérêt parce que c'était sorti en CD voilà c'est la première fois que c'était sorti en vinyle vous avez une bonne bonne prochaine un peu soumis quand même ça se tient voilà et c'était tape moderne à l'époque le label qui est maintenant distribué par BMG voilà aux Etats-Unis je vois la US voilà licence exclusive par BMG c'est tape moderne en fait qui élite ça sous licence BMG voilà bon ça faisait partie encore de l'époque assez formidable elle a aussi donc toujours chez donc Général Music à Avignon j'ai trouvé ce bootleg qui a le mérite d'avoir des versions démon de Tok Tok qui ne figurent pas ni sur CD qui sont inédites notamment Coraline René voilà je crois que Candy Tok Tok est sorti voilà donc il y a certains titres qui sont dispo pour la première fois sur ce disque très bien bon pressage mais sans plus voilà il a marqué 1979 et 1983 à l'époque et ça j'ai pas pu l'avoir l'année ça a été réédité il y a quelques années voilà et donc c'est un bootleg que j'ai eu à 24€ quand même mais le disque était neuf voilà l'avantage mais il est sold out on le trouve difficilement maintenant donc témo chez Parlophone évidemment tout ça c'est pris ça en Allemagne en fait donc on a Such a Shame voilà celle-ci n'est pas facile à trouver Coin in the rain Tomorrow is started et Coraline Living in the mother world voilà ça on peut trouver mais c'est surtout René, Coraline, Mirroman, Candy Tok Tok voilà donc tout n'est pas forcément dispo en CD voilà ou en phase B parce que il y a eu des phases B de singles qui ont repris ou c'est des singles qui ont repris certains des mots mais là il y a tout dessus c'est ça qui est avec un pareil en pressage 9 aussi The Human League tiré de leur dernier album 2011 Credo groupe anglais ou également comme Tok Tok un petit peu dans le même même registre avec le Vaccinate People qui n'est pas cher du tout et notamment la Serum Club Mix version qui est en phase B très bonne version et tiré de l'album Credo qui coûte plusieurs centaines d'euros donc qui est pas mal d'ailleurs l'album peut-être qu'un jour je le trouverai le Maxi était sorti en 2011 donc voilà pour que je rentre dans la collecte encore un petit peu avec la fauchette originale voilà encore quelques petites poussières voilà autrement il était en train très bon il était neuf disque neuf sous blister encore voilà j'ai dû payer ça 8 euros 10 euros c'est très cher du tout voilà donc il était ouvert quand même voilà donc pas mal il fallait que je complète la collecte à défaut d'avoir l'album même en CD pas si facile que ça à trouver à défaut d'avoir l'album j'ai quand même le meilleur titre tiré de cet album qui est très moyen c'est pour ça qu'ils ont arrêté ça fait déjà également Pressage 9 Pressage 9 j'ai trouvé ce Foo Fighter I Speak Around je pense que c'est le premier Maxi tiré de leur premier album coupe américain avec deux inédits Hawaii Miss You et Ozone tiré qui ne figure pas sur leur premier album voilà et donc single toujours rock alternative rock indépendant et vous voyez le disque est neuf et c'est vrai qu'il faut compter entre 50 et 350 euros pour l'avoir en Pressage 9 et j'avais vraiment affaire un disque neuf qui n'a jamais été ouvert je l'ai même laissé encore dans sa prochaine c'était incroyable voilà il était comme un miroir pour ça qu'il me l'a vendu 15 euros il m'a vraiment fait un prix d'ami il m'a dit je ne peux pas faire moins évidemment quand j'ai vu des coques il n'y en a que deux en vente il y en a un qui est classé mint sur la Grande Bretagne mais je me méfie des anglais à mon avis il ne doit pas être dans cet état là à 50 euros avec les frais de port et puis un qui est vraiment neuf qui a 350 euros enfin je ne veux pas je ne veux pas faire l'apologie de discoc mais vous voyez vraiment le carton est un peu carré voilà et c'était sorti en 1995 tout comme le premier album donc il a 30 ans vous voyez c'était vraiment un disco ensuite on va finir avec l'édition avec ce groupe espagnol Mécano et les 1, 2, 3, 4, 5, 6 albums parce que j'ai exclu l'album live que je n'ai pas donc les 6 albums studio alors Mécano qui ont démarré en 81 et on a donc 3 albums 4 albums je dirais de 81, 86 New Wave vraiment avec une petite tendance légèrement plus exotique sur le troisième album et on a 2 albums mainstream un peu blues un peu pop très 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 excellent excellent 89, 89, je crois on va voir ça en détail donc l'édition de chez BMG et tout ça mais vraiment c'est de là si vous en aviez deux à acheter vraiment c'est un délice c'est délicieux c'est vraiment formidable évidemment c'est chanté en espagnol mais alors au point de vue instruments musique tout ça pressage en Mécano album de 81 Get Fold 82 même 82 pourtant ils ont démarré en 81 du point de vue single alors je ne vais pas vous citer les singles en espagnol donc Mécano c'est le premier un album éponyme me semble-t-il oui chez BMG ça fait partie des éditions de BMG par contre contrairement à Duran Duran très bon pressage excellent pressage voilà alors Mécano on les trouvait en pressage français mais c'était difficile enfin à chaque fois il y avait des soucis d'approvisionnement c'était pas des groupes qu'on trouvait qui étaient bien distribués en France alors on a les deux franges les franges donc José Maria et Nacho Cano donc les frères et sœurs Cano donc et voici les titres très très bien musique New Wave très New Wave surtout celui-ci très bien pressé avec de bons titres évidemment il faut aimer l'espagnol chez BMG avec un macaron d'origine 140 grammes mais peu importe le grammage c'est uniquement pour le volage des disques et encore les 180 grammes ils sont volés là il s'agit d'un album qui n'est pas Get Fold donc Donde esta el país de Las Hadass où est le pays de Las Hadass alors je sais plus ce que ça veut dire de Las Hadass voilà donc de 1983 on a les premiers albums qui se tiennent un peu entre 82 83 84 85 86 donc le style est un peu est un petit peu voilà New Wave quoi se tient c'est une période New Wave la tracklist et vous avez une pochette jolie pochette interne la chanteuse la chanteuse l'espagnol mais très 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 bien très bien franchement j'ai été agréablement surpris je les ai écoutés à la suite c'était tellement bien j'ai mis un album j'en ai écouté trois par jour vraiment je ne m'en lasais pas alors celui-ci est légèrement un petit peu plus exotique en effet il y a Bombay Hawaï mais toujours New Wave Saint Pop c'est la Saint Pop tout ça Viennet El Sol voilà ça se voit un petit peu plus on est en 84 on est quand même en période New Wave voilà donc c'est Paget Fold Viennet El Sol donc Ice Viennet El Sol donc la glace Viennet El Sol voilà donc si elle dégèle un petit peu voilà ça se voit un petit peu plus chaud un petit peu plus exotique mais toujours très New Wave très sympa je dirais pas comme New Wave mais voilà avec une très jolie donc Sopocha toujours un peu et ensuite le dernier album de cette série New Wave donc 86 donc Entre El Cielo et El Suelo voilà entre le ciel et le ciel voilà moi j'ai fait l'Espagnol trois ans mais il y a très longtemps donc j'ai tout dit voilà toujours dans le même style toujours ces quatre albums dans le même style ça faisait longtemps je voulais faire une spéciale Meccano mais ça ne se justifiait pas on aurait fait une vidéo trop courte donc chez BMG et alors voilà ce sont mes préférés ce sont mes préférés on les trouve à la Fnac d'ailleurs ceci donc ça c'est l'album de 88 voilà voilà 98 pardon Meccano Descando Dominical voilà je vais mettre sans Dominical je pense hop donc c'est un getfold il y a 30 minutes c'est impeccable oh formidable vous êtes content voilà donc avec avec quand même ah oui comme je ne l'avais pas ouvert on a un genre de trifold assez sympa regardez ça que c'est beau magnifique voilà voilà et voici la tracklist avec le dictionnaire d'espagnol le google traduction ça marche très bien voilà pareil c'est toujours BMG le macaron original mais qui avait évolué avec le temps voilà donc très très bien et alors donc même style pour les deux albums 88 avant on change hein c'est plutôt du mainstream du pop c'est de la pop on est vraiment dans la pop il y a un petit peu de blues un petit peu de soul c'est un petit peu plus moderne voilà et là c'est pas un getfold donc on garde le blister un album de 91 de mémoire voilà BMG ariola à l'époque ariola distribué par ariola c'est pour ça que c'était pas bien distribué en France donc mécano et c'est l'album qui s'appelle oh la la qui s'appelle aïdalaï 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 mon type de l'album également tout est bon il n'y a rien à acheter c'est incroyable vous mettez le premier disque il n'y a aucun temps mort il n'y a rien c'est fabuleux vous tombez le pas de mal en pi mais l'inverse de mieux en mieux voilà donc il me reste à faire en fait une vidéo sur sur les nouveautés j'attends encore le imagine dragon un petit peu pour voir ce qui ce qui vaut vraiment cet album une fois que j'aurai reçu je ferai ma vidéo donc sur les nouveautés du premier semestre un petit peu voilà je suis un petit peu plus sélectif là deux excellents albums j'ai écouté deux fois de suite voilà comme celui-là d'ailleurs j'ai écouté deux fois de suite tellement que c'était bon donc déjà il y aura ces disques à vous présenter n'hésitez pas à vous abonner à laisser vos commentaires et puis dites moi ce que vous avez acheté un petit peu voilà ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup des fois je fais des découvertes à travers les chaînes c'est assez sympa voilà donc j'ai un petit peu déçu par le wanka voilà la prise de son était à l'image de la qualité du son du disque vous voyez un petit peu ça donnait ça vous voyez le son qui avait le son de la vidéo qui était mauvais ben voilà ce son de vinyle vous l'avez là c'est à dire sur les blancs vous avez des crashements vous avez un bruit de surface vous avez un bruit de fond et puis alors vous avez un master qui est très bon mais alors très 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 numérique alors donc ce son numérique ressort quoi là dessus alors c'est vrai qu'il y a un bon visuel mais je pense pas que je vais persister évidemment comme c'est expédie d'Europe vous n'avez pas de frais de douane c'est ça l'avantage vous avez les frais de port très réduits je vais voir je vais essayer de retenter une fois peut-être c'est un accident je sais pas peut-être le signaler on va voir en plus je précise que le lobby ne sentait pas du tout le chocolat mais plutôt le carton aussi il n'y avait pas du tout d'odeur de chocolat dans la pochette bon fait je suis un peu déçu par ça par contre le Godzilla était très bien pressé qui c'est un truc je vois que soit qu'ils ont ressorti également living on the dead voilà donc zombies donc voilà c'est ça ils viennent de le ressortir il était sans doute ils viennent de le ressortir et par contre j'attends mes 4 envois Je ferai peut-être un live pour les présenter. Les quatre box, dont une box gratuite et les trois box à 50% que j'ai pu avoir chez Mando. Donc 15 disques sur trois box, donc 5 disques chacun. Il y a la moitié des disques qui sont soldates à l'heure actuelle, les autres sont en low stock. Il y en a encore quelques-uns qui sont dispo à 50% sur la deuxième moitié que j'ai acheté et la box surprise. Je ne sais pas ce qu'il y a, c'est une box surprise, donc general box, pour ne pas avoir des BO, des choses que j'ai déjà, pour avoir des doublons, j'aurai laissé libre cours. Voilà, et donc ça me fait une vingtaine de disques pour 200 euros, donc ça fait 10 euros de disques, donc on arrive vraiment à des prix, quand je parle de 50%, 50% avec les frais de douane inclus, qu'on rajoute 200 euros, parce que sinon ça fait moins. Donc c'était vraiment très intéressant, il y a peut-être encore certains disques dispo, allez voir chez Mando, vous avez des frais de port très réduits de 10 euros, forfaitaire, donc vraiment c'est super, c'est vraiment, j'attends ça. Alors est-ce que je vais présenter ces box en live, voilà, est-ce que je vais faire un live au mois de juillet à cause des vacances, après les élections, je ne sais pas. Je vais voir dès que j'aurai vu ces box, alors est-ce que je vais les ouvrir en live, est-ce que je vais faire une vidéo spéciale pour présenter 20 disques que je n'aurais pas écoutés, que je ne connais pas bien, voilà, donc je vous les présenterai assez rapidement, sommairement. Voilà un petit peu le programme, allez, bon visionnage, et n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner, salut, merci, à m'avoir suivi. Merci. 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 Merci.